CQ, CQ, CQDX, on appelle de 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002, opérateur Rémi qui lance appel depuis le nord de Bordeaux. Hello. Oui, hello. CQ, 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 CQDX, on appelle de 14 Delta Romeo 33, 14 ODR 002, opérateur Rémi en mobile sur Bordeaux Nord, Carbon Blanc. Hello. Hello CQ, CQP, Celg Mare fait partir du conseil entre guillaume pourîtier qui a très duré ? CQ. CQ. Je vous ai montré comment on domine la région, là où je suis maintenant. Je me suis déplacé, je suis maintenant sur Carbon Blanc, c'est Nord-Nord-Est de Bordeaux. J'ai entendu quelques appels français, on va bien voir ce que ça donne. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, 14 ODR 002, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le Nord-Est de Bordeaux, Carbon Blanc. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, Delta Romeo 33, 14 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile. Sur Carbon Blanc, Sud-Ouest de France. Oui, les 73 retournés dans le bois bas, je n'ai pas bien reconnu. 14 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 14 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 14 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 14 ODR 002, QSY, le 27625. Voilà, je suis rendu. 14 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. Nord-Est de Bordeaux, Carbon Blanc. 15 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 15 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 15 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 15 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 16 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 16 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 16 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 17 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 18 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. 18 ODR 002, opérateur Rémi, en mobile depuis le Sud-Ouest de France. à la propagation. Parce que hier, je te dis, j'ai fait un petit cul et toi, là, tranquille. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est calme. Ben, ouais, c'est vrai. Et pourtant, ce matin, ce midi, ça bastonnait pas mal, mais pas d'un autre côté. C'était plus l'Espagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, je veux dire. Et surtout avec l'autre rigolo, là, El Commandant. Oh, putain, la vache. Il nous a cassé les oreilles, celui-là, aujourd'hui. Ah, ben, tu vas en proie, là ? Non, non, négatif, je suis en balade. Voilà, comme j'ai tout à l'heure, là, j'ai envie de m'échapper aujourd'hui, de faire un peu de radio autre que le QRA, là, en fixe. Je ne suis pas en mode expédition, puisque, bon, je n'ai pas la remorque avec moi. Elle est pleine de déchets, quoi. Et le groupe électrogène, je n'ai toujours pas fait la vidange du groupe, là, pour pouvoir m'en servir. Donc, là, je suis juste simple mobile, mais on va dire en déplacement radio, là, sur carbon blanc, puisque, bon, tu passes pas loin, quoi. Ouais, ouais, ok, d'accord. Ouais, ben, moi, c'est peut-être pareil, hein, je vais peut-être mettre un mâbre, là, sur ma semi, en fait. Comme ça, je mets une antenne au bout, à chi. Putain, je regarde, si j'ai bien vu, c'est du 57, là, sur le QTH. Ouais, ça passe bien, là. Ouais, ben, en même temps, on n'est pas loin, non plus. Pourquoi, tu es sur la voie rapide, en train de descendre, ou tu es en train de monter ? Ah, je suis en train de descendre, là. Ok, donc, tu arrives d'une heure, et tu descends, si j'ai un peu de chance, c'est ça. Ah, ferme. Ok, bon, ben, il va arriver à un moment donné, où tu vas me passer, c'est quand même pas mal plein pot, puisque, bon, là, je suis quand même écarté, là, de la voie rapide, hein, puisque là, je suis carrément, là, sur les hauteurs. Je ne sais pas trop où je suis, peut-être du côté du centre technique, là, du carbon blanc, je ne sais pas. Parce qu'ici, c'est que j'ai vu que, de là où je suis, je suis en train de surplomber, là, tout Bordeaux, là, tout ça, là, que j'aperçois dans le nointain. Donc, c'est bon, l'endroit doit pas être mal. Et, en plus, autre opère que j'ai, c'est un château d'eau. Et, je me suis dit, oh, ça, c'est bon signe. S'il y a un château d'eau, c'est que, le coin, en principe, est pas mal dégagé. Bah, oui, là, tu t'es mis, là, tu t'es mis dans une bonne position, là, on va dire. Ah, mais c'est bon, hein. Sinon, t'as réussi à avoir la Belgique, là, depuis le temps que tu voulais avoir la Belgique. Oui, t'as vu ça ? Et, oui, oui, t'as suivi l'épisode. Là, t'as deux feuilletons, là, qui arrive. Une vidéo de tout à l'heure, là, avec Daniel Centaure, qui, lui, est du côté de Saint-Médard. En attendant la Propag, eh bien, ça a été bien sympa, quand même. Voilà. D'abord en mobile, puis après, bon, depuis son QRA. Et puis là, là, maintenant, là, un petit coup tout à l'heure. Et puis là, là, maintenant, là, avec toi. Et, oui, donc, pour la petite anecdote, j'ai essayé de, j'avais Gilles, 9, bravo, charlie 555, là, en message perso, là, sur Facebook. Et puis, je lui ai dit comme ça, mais, tu vois, en ce moment, sur le 27625 ? Il me dit, oui, oui, comme d'habitude. OK, j'y vais. Je me suis dit, bah, qui ne tente rien, n'a rien. Je lance appel, je tente le coup, et puis on verra bien. Si ça passe, c'est dans la boîte. Si ça passe pas, ben, c'est pas grave. Et c'est de là que la Belgique a brequé, pensant d'un premier temps, ça, c'est pour la partie avant la vidéo, pensant que, d'un premier temps, j'étais justement en QSO avec le Québec. Alors que c'était juste un test. Mais bon, l'OM de la Belgique, vraiment super QRA. Bertrand, voilà, pour son prénom. Et là, c'était vraiment bien sympa, quoi. Et il arrivait bien, en plus. Ah ouais, il arrivait bien, hein. J'ai regardé la vidéo, là. Nickel, hein. Et tiens, bon, je passe un petit bonjour à la BBZB, là. Anthony, qui, normalement, bah, on devait se copier, si tu veux, à bout, là. Il est venu, là, chez moi, là, le week-end, là. Mais bon, on n'a pas réussi à se copier. Donc, bah, tant pis, quoi. Alors, 73, Anthony. J'en profite, hein. Véguer la vidéo. Agis. Et ici, t'as même plus que ça. Tu as le WebSDR de Bordeaux, là. Donc, toutes les stations, là, qui sont en écoute dessus, et sur le QSO, justement, là, t'as entendu, quoi. Alors, peut-être qu'il est parmi ces OM. Et au niveau WebSDR, donc, euh... Pour faire un petit peu le point vite fait, comme ça, là, sur ce qu'il en est, donc, il y a nous, sur le 33. Il y en a un qui est sur le département 30, et un autre, euh, du côté de la Porte d'Italie, à Paris. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça va, ça va, tranquille. Et, ouais, et cette, la semaine dernière, aussi, là, j'étais étonné, hein. J'ai fait un bon petit QSO, là, c'est pareil. Bah, j'ai copié la Corse, en fait. Tranquille. Ouais, bah, je l'ai entendu, là, tout à l'heure, à QRA, là, juste avant de décoller. Je me suis dit, bon, c'est bon signe. Ça va le faire. Bon, bah, voilà, quoi. Non, mais là, vu l'heure, je vais attendre un peu. Peut-être qu'il y a que l'Audi, 14 ODR-016, qui est derrière. Si c'est le cas, bah, il ne passe pas. Achie, trois coups. On peut pas tout le temps passer, non plus, hein. ouais non mais lui il a trouvé la solution que l'on dit quand il passe pas sur les ondes il passe au cul alors qu'il est à côté d'angoulaine quand même un fait de ce côté là quoi dans les environs par là bas quoi enfin bon bref nord charente pour être plus précis ok voilà ah oui toi qui n'est pas encore voilà j'ai la caméra avec le soleil j'ai un peu de mal à voir voilà qui est en place sur le 8 m si tu prends pas le micro c'est beaucoup plus compliqué pour jouer à quel signal t'arrives c'est un tégoït voilà bon ben 1,25 a évidemment s'en tégoït oui et le week-end prochain aussi qu'est ce qu'elle m'a dit les grecels putain moi je suis même pas attention à mettre la ligne en journée le week-end prochain oui je crois que c'est ça ouais ouais c'est un peu ça j'ai quelqu'un qui est passé à côté il me regardait comme si j'étais un martien il a vu l'antenne et tout ça il n'a plus le micro à la main je suis trois coups et c'est comme tout à l'heure avec centaure je lui dis je travaille mercredi soir et après tiens devine la question que je lui ai posé je lui ai demandé quel jour on y était aujourd'hui non c'est pas ça c'est que à vrai dire je m'en tamponne un petit peu et puis en plus c'est vrai qu'en travaillant le jour la nuit n'importe quand rien de régulier des planning des trucs complètement abracadabra on se retrouve là tout à l'heure le téléphone va sonner pour me dire qu'il faut que j'aille au pro alors vu là où je suis ça va être un petit peu compliqué et non mais c'est vrai c'est du grand du grand abracadabra du grand n'importe quoi il n'y a pas de routine pour moi dans les plannings bon bah t'inquiète t'inquiète nous c'est pareil ça n'arrête pas de changer dans tous les temps donc tu vois donc tranquille quoi la semaine dernière c'était impeccable j'étais en vacances donc là ils pouvaient toujours m'appeler j'avais pas de téléphone à chi ok par contre hé j'ai vu là justement là tiens la patte de fixation là que t'as fait pour ton camion putain mais toi tu es un pro oh la vache c'est je suis même pas sûr que sans déconner que les professionnels feront aussi bien quoi oh là attends putain je peux plus freiner j'ai les chevilles qui ont rempli non bah ouais bon bah là c'est une patte en fait celle là je peux pas la mettre sur le camion celle que j'ai faite parce que je te dis là au niveau de la casquette c'est une patte en fait tu mets sur la casquette côté chauffeur ou côté passager mais faut que ça prenne appui sur le montant en fait au niveau du pare-brise et moi elle donne sur le pare-brise directement donc celle-là je vais pas la mettre sur le volvo je vais la garder au cas où si je change de camion ou autre donc c'est pour ça que j'ai remis ma patte que j'avais faite là qu'on a carrément skaté quoi à force de passer le camion en rouleau voilà les gens ils font pas attention quoi oh putain avec le roger bip c'est monté à je crois pratiquement 9 plus 20 ouais si j'ai bien vu c'est ça quoi et ouais non mais c'est sûr que là oui non mais j'ai parlé de deux oui 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 ah oui c'est vrai que tu as deux pattes en cours bah oui pour marcher c'est mieux à chi ouais non j'ai parlé de celle que quant à ce coin un peu là où la vache j'ai vu la photo que tu as mis là putain mais la vache là c'est du travail de pro les mecs il ferait bien de regarder d'un peu plus près ce que tu fais justement là pour bien installer comme il faut l'antenne parce que là vraiment là c'est du béton parce que là je vois c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas mal de questions de poser à ce niveau là samedi dernier j'ai posé les questions sur le qvc justement du canal 27 bon évidemment ça j'ai pas eu l'effet escompté et oui quand on n'est pas routier soi même on n'a pas les idées les réponses que l'on veut qu'on est censé trouver de suite comme ça à la seconde et c'est vrai quand je vois ce que tu fais toi au moins ça c'est du solide et c'est du efficace aussi ah bah j'essaye de faire au mieux quoi en fait hein parce que vu que je connais un petit peu le poids de l'antenne surtout quoi si ça supporte pas l'antenne bah c'est mort quoi mais ce que là ce que j'arrive pas à comprendre c'est tous les espagnols et les italiens là je sais pas comment ils font je pense que j'ai mes petites idées une fois j'ai vu je m'étais arrêté là sur un eh bien c'est sur l'autoroute la direction espagne je m'étais arrêté sur une aire de repos j'étais en train de de faire toutes les stations essence truc routier tout ça là pour y mettre les cartes de visite et discuter avec eux la sibi comme je m'ai fait d'ailleurs sur tout le tour de la rocade dans les deux sens et donc là où ce coup là aussi donc je me suis arrêté en même temps sur le parking là pour casser la croûte et il y avait un camion portugais à côté de moi et donc bon la discussion a été très courte parce que lui parle pas français moi parle pas portugais ça a été un petit peu compliqué l'affaire mais c'est pas grave on a parlé par signe et l'antenne il avait une antenne américaine sibi avec la grosse scène feu chromé là au milieu là de fixer au rétro alors moi je lui montre mon installation ok bon il a trouvé ça sympa à ce moment là j'avais lancé un véhicule avec le poste le 6009 de poser sur le tableau de bord voilà c'est ça et donc du coup à la suite il m'a il m'a montré son poste dans le camion ouais et ben c'était un kenwood de poser dans le bas de la console là pratiquement au ras du sol alors à mon avis les mecs ils jouent là de la boîte d'accord derrière ah ouais d'accord voilà parce que je trouve étonnant moi que je suis obligé de mettre le brin carrément à l'avant de la cabine quoi mais bon là je te dis là bon j'ai fixé vraiment bien la patte mais bon je vais la redémontée et je vais voir si je peux éventuellement l'incliner enfin l'incliner la remettre un petit peu plus vers l'avant pour la rallonger un petit peu pour voir ce que ça fait on va faire des tests on verra ben là euh si tu as encore des soucis là je vois pas je comprends pas là parce qu'en plus là t'as l'antenne qui est dégagé dégagé dans tous les sens du terme dégagé en hauteur quand même dégagé par rapport à l'habitacle parce que tu l'as mis carrément sur un bras déporté qui fait quoi je sais plus 20 cm ou 25 un truc comme ça c'est ça non ouais elle est déportée de 25 cm mais là elle va sur le côté si tu veux en biais et là je vais voir ce que ça va donner quand je vais la mettre je vais la déporter mais droit vers l'avant en fait ok oui oui d'accord oui donc ouais pour les lavages et tout ça va aller ça va pas te l'accrocher ah bah toute façon pour le lavage c'est mort de toute façon même là euh moi moi même je passe pas au rouleau hein c'est pour ça les mecs ils savent qu'ils doivent pas passer le le camion rouleau mais bon quand t'es en vacances t'es pas toujours là pour surveiller quoi ouais ouais non mais je me doute hein et puis c'est vrai que les mecs ils s'en foutent un petit peu hein sur le bord ouais donc c'est ça je confirme euh je suis bien là là car mon blanc là du côté du centre technique là j'ai un camion bête qui vient de me passer là juste derrière là au rang non mais c'est sûr que tu peux pas tout surveiller non plus voilà je passe à la portion limitée à 66 donc là je détendais dans le trou en fait mais voilà pour l'antenne ça marche bien à l'arrêt je suis à 1.1 de tonne et quand je roule je suis à 1.2 donc ça va même à 1.3 on va dire 1.3 maximum donc ça va encore c'est bon tu peux garder ça comme ça parce que là bon moi c'est ouais j'ai quoi j'ai 1.1 là sur la fréquence où on est j'ai 1.1 j'ai 1.1 avec avec la boîte de mirror d'enclenché et si je le coupe là par contre j'ai le trou qui monte un petit peu c'est normal ça fait déjà un petit bout de longueur de câble en plus plus un accessoire en plus et si je veux retrouver un tos de 1.1 sans rien il faut que je rebranche le câble directement au poste pour retrouver une configuration normale donc tant que je laisse enclencher là c'est bon j'ai pas de tos par contre j'ai vu aussi la vidéo avec Pascal apparemment il a un problème avec son antenne aussi le tos qui n'arrive pas à descendre le tos disons que lui il fait un peu une isine à gaz à son truc bon je vais arriver à trouver mes mots quand tu multiplies les antennes comme ça sur un push c'est pas forcément bon de toutes les avoir de la même fréquence de la même bande de fréquence je vois il y a un OM radio amateur qui est sur le nord d'ordogne dans ces coins là dans sa voiture est aussi surnommée voiture parc épique lui ses antennes je crois que chaque antenne est sur une plage de fréquence différente donc ça va ça se contraille pas trop quoi alors que là Pascal elles sont toutes sur la même plage de fréquence et même s'il n'y en a pas 50 de brancher ça finit par se contrarier un petit peu et du coup c'est assez compliqué résultat les deux qu'il avait de monter sur les barres de galerie à l'arrière de chaque côté il a dû les sortir complètement quoi car il les avait pratiquement mis à l'horizontale donc là c'est sans intérêt quoi l'antenne il a posé sur une tripode ouais alors là aussi il a un autre souci il faudrait que tu lui passes dessus un peu avec ton camion pour lui aplatir un peu le toit car il a le toit qui a un peu trop bombé et du coup pour la tripode et bien sur les côtés ça le fait pas trop ça peut relever sur les côtés c'est bien relevé de 2-3 mm facile alors ce qui fait que pour l'avoir comme il faut il lui faut reculer l'antenne presque au maximum vers l'arrière pour avoir un semblant de plat quoi ah ouais d'accord parce que j'ai remarqué sur les enfin je sais pas si c'est sur toutes les antennes mais là Santiago si tu montes le self en fait bah le toit il est du mal à on a du mal à le régler en fait bah si ton antenne tu peux pas la baisser si ton brin tu peux pas le baisser ça veut dire que ton self il est trop haut en fait euh j'ai pas tout compris c'est normal euh bah plus tu montes en fréquence plus l'antenne doit être courte plus tu descends en fréquence plus l'antenne doit être longue donc euh ah si je crois je commence à comprendre toi tu parles de la hauteur entre le bas de l'antenne c'est à dire sous la self et la carrosserie c'est bien ça ? voilà voilà c'est ça ouais ah oui ok d'accord et donc toi t'as remarqué ça alors que plus elle est elle est réhaussée par rapport au plan de masse et moins c'est bon tiens donc et bien ça va lui donner une raison de plus d'être obligé de percer la voiture puisque je vois le dernier coup là quand il est passé au QIRA justement c'est ce qu'il me disait quoi il me dit qu'au bout du compte je vais être rendu à être obligé de faire comme toi de percer un trou là pour mettre l'antenne euh en barre moi ça a été vite vu quand j'ai acheté la voiture toute neuve donc premier jour je mets le poste de la voiture donc antenne sur un base magnétique j'avais même mis un autocollant euh un adhésif transparent pour parier la peinture là en plein centre du toit bon effectivement j'avais quelques petits soucis de 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 le lendemain ça m'a pris le chou j'ai attrapé la perceuse j'ai fait un trou depuis je suis tranquille ah bah c'est clair mais euh tu dois lui dire à Pascal comment quand tu le rends qu'il essaye de mettre sa sonne Thiago en enlevant le protège plastique le protège qui protège la self qu'il l'enlève il s'enlève donc déjà ça va rebaisser son antenne en fait qu'il essaye comme ça moi j'ai déjà essayé comme ça sur mon pouche et je peux dire que le tos il avait quand même détendu ok je crois qu'il y a le 600 qui sonne de ton côté non ? ouais 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 j'ai le téléphone téléphone c'est pas grave bah t'as raison on téléphone pas en roulant si c'est ton patron il doit te savoir ah chie trois coups c'est clair oh putain il insiste pourtant ils savent bien que je réponds pas quand je roule ah bah oui bon t'es rendu où là ? voilà j'arrive à la bifurcation de Toulouse euh oui mais tu sais que toutes les mains de mettre dans Rome comme il y en a beaucoup aussi qui viennent à Toulouse Achille tu veux dire laquelle sortie 26 ? ouais voilà ok d'accord donc ah oui bah oui après tu prends direction direction Libourne et puis et puis voilà bah ouais comme je disais Pascal bah ouais qu'il essaye en enlevant le protège le plastique là qui est autour de la sèche là et il va voir et je crois que tu vas il verra une différence déjà enfin tu veux dire la semelle qu'il y a sous sur les embases il m'a dit que c'était très mince je sais plus ce qu'il m'a dit est-ce qu'il a testé ça ou pas je sais plus c'est pas la semelle c'est la semelle qu'il y a sur les embases c'est ça au niveau de ta santiago t'as le plastique là qui entoure la sèche euh oui ouais bah il dévisse le haut il se dévisse enfin tout se dévisse il dévisse il enlève le plastique il remet le bah le le bras il revisse quoi et il verra une différence ah bah je pense et puis pour les intempéries ça va être top aussi parce que pour le coup c'est carrément le le fourreau que tu enlèves là qui est autour de la sèche donc la sèche se trouve à nu quoi ouais ouais mais là c'est juste pour faire les tests faut pas le laisser comme ça non plus ah bah tu m'étonnes par contre là il est passé maintenant à une il l'a toujours à santiago mais il a maintenant là une président Texas je sais plus 1500 je sais plus quoi qui est encore plus grand elle fait dans les dans les 2 mètres 2 mètres 10 je crois ah ouais je me suis fait un petit plaisir aussi là pour l'instant en stand-by à la maison j'ai une cirio PL 5000 ok putain oui d'accord et oh putain il va faire que je fasse le curieux sur le forum je disais qu'à faire que je fasse le curieux là sur le forum oui parce qu'il y en a qui m'a qui m'a coigné hier soir c'est justement Claudie il regarde justement il me dit ah bah tiens cette antenne l'antenne que j'ai tu ne la passes sur ton forum oh putain allez vite en plus il m'a trouvé le lien vite 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 j'ai mis ça sur le forum et une lacune de combler ah bah tu vois après je vais je vais rester finir pour l'instant je ne l'ai pas mis parce que je compte la mettre sur mon deuxième poche mais là il faudrait que je perde pour trouver une bonne embase en magnétique ah euh moi je ne sais pas mais tu vois moi je parle du principe que même si c'est une voiture neuve ça ne doit pas empêcher de vivre s'il faut faire des trous on fait des trous et puis c'est tout ah bah c'est clair je dis toi bah pendant la couche j'ai un pendant la couche j'ai un bah j'ai l'embase magnétique avec son Thiago mais je trouve que ça te garde après des masses en fait donc là c'est pareil comme j'ai dit à mon YL si je peux m'emmerder je crois que je vais percer parce que j'en ai ras le bol tu m'étonnes alors moi j'ai essayé moi de lui faire accepter de mettre un poste dans son poche ah 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 impossible d'autant tenter le coup aussi non non son poche c'est son poche je ne touche pas ah bah tu vois j'ai peut-être réussi un petit peu mais bon un peu un X qui soit discret donc mais je crois que j'ai trouvé la petite baisse la petite baisse la petite baisse là c'est un petit je vois la marque je ne pourrais pas te le dire parce que là je ne l'ai pas en tête mais il fait AM FM BLU c'est un portatif tu sais que ce n'est pas pratique un portatif à tenir en mobile c'est même limite dangereux parce que c'est plus gros il y en a un qui est pas mal c'est le petit président grand 2 premium pas la première série qui est très mal filtrée le dernier qui est sorti ouais ouais mais sur les portatifs tu peux rajouter un petit micro donc tu peux le mettre en façade sur le tableau de bord le laisser sur le tableau de bord et tu as le petit micro qui le rache ouais je suis un peu étonné alors tu as tu as le Midland qui fait ça tu as je ne sais plus j'ai zappé les noms ouais non mais ouais bon bref c'est dans cette catégorie là ouais je vois comment il est c'est un poste 28-29 mégas que tu fais débrider pour le 26-27 c'est ça alors attend j'ai retrouvé la marche vu que j'avais pris en photo bordel alors c'est le Albrecht 1 2 2 990 AFS il fait AMSM SSB et il fait 4 watts quoi ok d'accord je vais regarder ça ok ça marche ouais ok bon je commence à te recevoir petit là là je crois qu'on est on n'est pas loin de tirer à la fin ouais ouais moi aussi je commence à te perdre non bah c'était plus un plaisir de t'avoir en communication comme tu dirais là ça bah sinon bah bon que les fois à toi si t'as à voir du monde et puis bah plus tard ok bah je suis en train de regarder là il est 16h45 bon je vais regarder un petit peu comment comment est la tendance là au niveau propage et puis sinon bah moi aussi je prendrai la route là pour rentrer au QERA putain je commence à avoir soif et j'ai rien apporté avec moi hachis ok très content de t'avoir eu en fréquence barracuda il n'y a pas de soucis les 213 51 à toi bonne route la prudence et à très bientôt bah sur le forum déjà ha 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 et sinon à la prochaine sur les ondes ok tu vas rigoler c'est remonté là au niveau signal bon allez c'est pas grave ça va permettre de de pouvoir faire d'autres de pouvoir tenter faire d'autres QSO ha 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 parce que là là je suis remonté à 5,7 à peu près de mon côté ha 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 ok allez je te laisse quand même les 213 51 à toi bonne route putain qu'il faut que j'arrête d'être aussi bavard moi c'est hallucinant hé 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 amuse-toi bien surtout ouais merci 73 51 salut ok salut bonne route salut 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 salut